Yo Bakayalo Konoyalo et on se retrouve pour le chapitre 3 de Dragon Ball Broken Horizon Comme d'habitude je vous rappelle que la playlist est en description Donc si vous voulez vous taper tous les Dragon Ball Broken Horizon Allez sur le lien en description Comme d'habitude il s'agit d'une oeuvre faite par des fans pour des fans En l'occurrence par Monsieur Fumigène H Donc honneur à lui Evidemment vous avez tous les liens en description pour aller directement sur Manga Draft Regarder le manga Et je sais que vous êtes là pour regarder le chapitre 3 Donc allons-y let's go Cela fait maintenant 3 heures que Bra a quitté la Terre Bra est arrivé devant la barrière dimensionnelle qui sépare les deux univers Et Bra qui doute J'espère qu'il va le faire Et le vaisseau qui fonce Le Broken Horizon a violemment brisé cette barrière Laissant derrière lui un passage interdimensionnel Elle vient d'enfreindre une loi régie par les anges eux-mêmes Vegeta a senti que sa fille n'était plus sur Terre Ses doutes se sont confirmés Il est dans une rage folle et il compte bien obtenir des réponses auprès de Pan Et Vegeta qui fonce à toute vitesse en portant Bulma sur son épaule Et Videl qui est tranquillement en train d'étendre le linge Et Pan qui est assise à côté et reste très pensive Oh là là j'aurais dû partir avec Bra j'espère qu'elle va bien Mais elle sent une présence Oh non pas lui Et Videl qui est inquiète Pan tu vas finir par me dire ce qu'il t'arrive ? Tu es bizarre depuis ton retour Et Pan qui lui répond Euh maman je sais pas trop comment te dire Et Vegeta qui vient d'atterrir avec une Bulma qui n'a pas pu supporter le trajet en avion Elle a la tête qui tourne et tombe par terre Oh là là j'ai la tête qui tourne Pan qui est surprise Bulma et Vegeta Et Vegeta qui est énervé Il attrape Pan par le col et lui crie dessus Où est pas ses bras ? Réponds moi tout de suite Et Videl qui est sous le choc Tu es devenu fou ? Lâche là ! Et Vegeta qui insiste Dis moi où est le bras ? Et Pan qui pleure Lâche moi ! Et un éclair qui tombe du ciel Gohan qui fait son apparition en un éclair Et qui tient sa fille dans ses bras Je suis arrivé à temps Papa je suis tellement heureuse de te voir Et Vegeta qui est à la fois surpris et énervé C'est étrange, je ne l'ai même pas senti arriver Quel genre de technique il a utilisé ? Et Gohan qui remet Pan à Videl Son Gohan a dû stopper son entraînement Quand le Daikaioshin lui a demandé de retourner sur terre La brisure d'une barrière dimensionnelle a suscité son inquiétude Et Gohan qui est énervé Et il menace Vegeta Ne pose plus jamais la main sur ma fille Vegeta tu es devenu fou ? Et Vegeta qui compte lui répondre Mais Buma qui lui pose la main sur son épaule Arrête Vegeta, tu as été trop loin Reconnais-le, Pan va alors expliquer la totalité du plan secret auquel elle a participé Vegeta va proposer d'aller au plus vite chercher les Dragon Balls Se trouvant sur Namek de l'univers 7 Mais Gohan va l'informer qu'elles sont également scellées sur Horde et Kaioshin Il n'y a donc personne habilité à stopper Bra dans son projet Pendant ce temps, Bra est arrivé sur la planète Terre de l'univers 6 Son radar lui indique la présence de 4 boules Mais elle comprend très vite qu'elle n'est pas la seule à rassembler les Dragon Balls Son radar indique que 3 boules se déplacent ensemble Elle décide tout de même de poursuivre ses investigations En faisant attention à ne pas trop exploiter son qui Mais la Terre de l'univers 6 n'est pas aussi flamboyante que celle de son univers Et Bra qui arrive sur une ville en pleine destruction Elle se rend sur place et observe les ruines Mais que s'est-il passé ici ? Qui a laissé la ville dans cet état ? Même l'odeur est infecte Je ne ressens que la mort aux alentours Bra découvre un spectacle chaotique auquel elle n'a jamais assisté Elle prend conscience d'à quel point cette Terre n'a rien à voir avec la sienne Cette expérience restera gravée à jamais Et Bra qui s'arrête devant une petite poupée de Saiyan Je ne peux pas croire Elle le prend et se demande Mais qui peut faire une chose pareille ? Et Bra qui se dépêche d'aller voir ce qui se passe Je ressens des puissances hors du commun dans cette direction Et Bra qui se cache derrière un bâtiment et regarde ce qui se passe Ce sont eux, je dois maintenir Monkey à son plus bas niveau pour ne pas me faire repérer Et on peut voir deux créatures discuter ensemble L'un d'eux est de type féminin et a une silhouette assez svelte Alors que l'autre est un grand monstre super barraqué Ta présence me dégoûte Boutan Il est vraiment temps de finir cette mission Moi c'est ton petit minou que j'ai envie de goûter Natsuri Et un peu plus loin, Bra qui constate trois autres créatures en train de discuter Un homme loup, un homme capuché et un Namek Nous devrions nous diriger vers le sud Je ressens la présence d'une Dragon Ball Et Bra qui continue à les espionner Je ne fais pas le poids Mais qui sont-ils ? Celui à tête de loup ne dégage même pas de qui ? C'est très étrange Et Bra qui est surprise Quoi ? Et elle aperçoit une queue en dessous de la cape de l'homme masqué Il a une queue, c'est un Saiyan Et Bra qui est effrayé Mais c'est quoi ce qui ? Je n'ai jamais ressenti une telle violence Et en regardant l'homme masqué C'est limite bestial Et Natsuri qui dit à Boutan Tu es dégoûtant Boutan Comme tous ceux de ta race Et Boutan qui est pressé Finissons-en vite Le maître va finir par perdre patience Et Boutan qui attrape un civil avec sa grosse main Non s'il vous plaît Nous ne savons rien sur ces Dragon Ball Maman ! Et Boutan qui écrase l'homme avec sa main Du sang qui jaillit de tout son corps Boutan qui balance alors une boue d'énergie Qui fait exploser son corps Il jette alors les restes en souriant Ha 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 Allez, hors de ma vue Le reste du corps qui ricoche contre le mur Le sang qui explose contre ce mur Et qui éclabousse la joue de Bra Bra qui est apeuré Mais ce sont des monstres Natsuri qui intervient Je te laisse la femelle Mais le mal est pour moi On va s'amuser un peu Hé 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 Et Boutan qui lèche le sang qui reste sur sa main Il avait bon goût celui-là Et Natsuri qui attrape un humain Et qui lui dit Alors comme ça Vous ne savez rien concernant les Dragon Ball Ha 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 Non je ne sais rien Laissez-moi partir S'il vous plaît Je ferai ce que vous voulez Et Natsuri qui joue avec lui Ce que je veux Alors juste un bisou Et je te laisse partir Quoi ? Et Natsuri qui se met à embrasser l'humain Bra qui est étonné Elle est complètement folle celle-là L'homme qui ne comprend pas Et recule Hé hé Et Natsuri qui tend la main vers lui Et une aura se concentre au niveau de sa main Hé hé Amusons-nous un peu L'homme qui a alors le bras Qui se lève tout seul Non ! Son bras se met à tournoyer Et se casse Et Natsuri qui savoure Et se lèche le doigt C'est tellement bon L'homme qui voit alors ses deux jambes se briser Boutane qui sourit alors Hé hé C'est vraiment la plus sadique L'homme loup qui dit Natsuri Tu n'es pas obligé d'aller aussi loin Et Natsuri qui se rapproche de cet humain Et qui lui dit Laisse-moi te libérer de ton existence médiocre Elle serre alors le poing devant l'humain Et son cou se brise L'homme qui tombe alors raide mort par terre Et Natsuri qui dit Il ne m'a même pas remercié Oh mon dieu C'est horrible L'homme loup qui est blasé Bon je vais partir avec le maître Ce petit jeu ne m'amuse pas du tout Et le loup qui s'en va En faisant des bons dans les airs C'est quoi cette façon de voler On dirait qu'il frappe le ciel Boutane aussi qui s'en va Un jour elle sera ma femme Qu'elle le veuille ou non Ha 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 Et Natsuri qui est restée Et s'attaque maintenant à l'humaine Oh quelle est mignonne ta petite Elle s'appelle comment ? Quoi ? Et la femme qui lui répond Ne la touche pas sale monstre Et la femme qui crache du sang Et qui est projetée loin de sa fille Ce sont tes dernières paroles Hé hé Maman ! Et la tête de la mère Qui s'écrase contre un rocher Laissant dégoubiner le sang Provenant de sa tête Bras qui a du mal à supporter la situation Grrrr ! Et Natsuri qui attrape la gamine avec sa queue Lâchez-moi ! Je vais le dire à Coligargue ! Et un pied qui vient cogner la joue de Natsuri Qui se met à cracher du sang Il s'agissait de bras Qui s'était élancé la jambe droite en avant Ne la touche pas ! Et en voyant le dos de bras La fille qui dit Colifla ? Bras qui se retourne en mode énervé Arrête de dire des bêtises Et pars loin d'ici Ça va chauffer ! Et la fille qui s'en va en criant Et bras qui grince des dents Ça va être très compliqué Elle dégage un qui très inquiétant En SSJ1 Je ne peux pas y aller à fond Et Natsuri qui se relève en étant enragé Salope ! Je vais prendre mon temps pour briser tous les os de ton corps Tu serviras de nourriture au chien des enfers Et bras qui se transforme quand même en SSJ1 Malgré son problème cardiaque Je suis celle qui va te renvoyer en enfer Et bras qui lui fonce dessus Natsuri qui continue de l'insulter Tu vas crever sale ! Et bras qui lui met un coup de genou au menton La puissance de bras qui éclate en pleine figure de Natsuri Elle en crache du sang C'est toi qui va crever ! Au même moment, un vaisseau se rapproche de la planète Terre Et bras et Natsuri qui sont en train de s'échanger des coups C'est tout ce que t'as salope ! Natsuri qui tente de mettre un coup de poing sur bras Mais elle se baisse Bras qui met alors un coup de poing en plein dans le bip de Natsuri Natsuri qui crache une nouvelle fois du sang Bras qui enchaîne avec un coup de pied circulaire Qui emporte Natsuri Elle est projetée au sol, éclatant les bâtiments sur son passage Natsuri qui parvient à amortir sa chute au niveau du sol Et dit Elle a du répondant pour une gamine Et Natsuri qui pose ses griffes sur son torse La douleur que je ressens Et Natsuri qui se griffe elle-même Laissant s'écouler une poignée de sang N'est rien par rapport à ce que tu vas subir J'espère que tu n'as pas tout donné Car moi je suis excité comme jamais Ha 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 ! Et bras qui constate On dirait que sa puissance augmente Et elle est dingue Je dois en finir vite avec cette folle Et bras qui est essoufflé En plus je commence à ressentir la douleur Le SSJ1 est vraiment ma limite Et Natsuri qui reprend son calme Et se met à souffler Allez je vais te montrer mes véritables pouvoirs Et bras qui reste sur ses gardes Son ki est redevenu étrangement paisible Je ne comprends pas Et Natsuri qui s'élance droit sur bras Bras qui est surprise Trop rapide Et bras qui se prend une patate Elle est à terre Et Natsuri qui s'est placée au-dessus d'elle Ne me dis pas que c'est déjà fini Tu ouvrais bien ta gueule tout à l'heure non ? Hé hé Et Natsuri qui mitraille bras de coup de poing Bras qui n'en peut plus Elle a les yeux qui se révulsent Et un vaisseau qui est en train de voler dans l'espace Ce vaisseau appartient à la patrouille galactique de l'univers 6 Cette organisation veille à la protection des populations Ses membres sont soigneusement choisis en fonction de leur capacité Sa notoriété n'est plus à faire dans l'univers Et elle est même redoutée par les plus puissantes organisations criminelles A son bord une femme qui s'était illustrée lors du tournoi inter-univers Faisant d'elle une icône pour les plus jeunes Et au-dessus du vaisseau on peut apercevoir une silhouette féminine Butan et Nagai sont avec Kagaimo à l'ouest Et bien je ressens des ki assez élevés un peu partout Et Natsuri est à l'est Il semble qu'elle combatte avec un guerrier Et sous une tempête de pluie Le vaisseau qui ouvre les vannes Son ki descend en flèche Il ne va pas tenir longtemps Et c'est une véritable averse dehors Des éclairs qui tombent Ma mission principale est d'appréhender Kagaimo Mais je ne peux pas ignorer ce guerrier en détresse Et Natsuri qui est en train de prendre un malin plaisir à torturer Bras Elle lui met un uppercut dans le dos Et lui demande Tu aimes ça ? Natsuri qui lui met un coup dans le bide Mais Bras qui encaisse et lève les bras MASSENG ! Et malgré la douleur Elle parvient quand même à envoyer une boule d'énergie Qui part droit sur Natsuri KO ! Natsuri qui tend la main et rigole Ha ha ! Elle a encore des ressources cette garce Et Natsuri qui matérialise une main géante Qui va se saisir du Massenko EVIL HAND ! Cette main géante qui écrase le Massenko de Bras Et qui continue à avancer vers elle La main qui attrape à leurs bras et se resserre sur elle Ha 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 ! Et Natsuri qui continue à se marrer Ha 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 ! Je m'étais trompé de main ! C'est bête non ? Et Natsuri qui resserre sa main en point Allez, ne meurs pas tout de suite ! J'aimerais te briser les côtes avant ! Et la main géante qui se resserre et écrase les os de Bras Qui se met à cracher du sang Crac ! Bras qui perd sa transformation SCJ1 Et qui n'en peut plus Ah merde ! Elle va déjà crever ! Elle a alors un flashback L'image de son père Vegeta qui lui dit Bras, que fais-tu ? Le combat n'est pas terminé Tu as parcouru ce chemin pour finir ainsi ? Bras, quelle est la première leçon ? La première règle à ne jamais oublier Celle qui doit guider chacun de tes coups Et une grosse explosion qui surgit alors Natsuri qui commence à avoir peur Mais c'est quoi cette aura monstrueuse ? Et bras qui se ressaisit On peut voir transparaître derrière elle Une aura ténébreuse décrivant une tête de mort La première règle, c'est très simple papa Et on peut apercevoir une bras aux cheveux noirs Et yeux fermés Un Saiyan n'a pas de limite Et les amis, c'est déjà fini ! Bon, qu'est-ce que j'ai pensé de ce chapitre 3 De Dragon Ball Broken Horizon ? Eh ben, il était vraiment cool Mais, honnêtement, j'aurais bien voulu voir Ce fameux combat entre Gohan et Vegeta Ça nous a quand même bien hypé On a vu un éclair tomber On sait que Gohan, ça y est Il a des capacités de Kaioshin Des éclairs On sent la puissance Et on voit que Vegeta aussi Il s'est entraîné depuis un certain moment On sent que les deux Ils sont à des niveaux stratosphériques Mais on ne les a pas vus combattre Et c'est bien dommage J'aurais bien voulu un petit fight Mais voilà Fumigène H, l'auteur Veut mettre en avant la nouvelle génération Ou surtout Mettre en avant Bra Donc on a les aventures de Bra Qui partent toutes seules Il a trouvé un moyen de justifier Son départ Et que les autres ne puissent pas la rejoindre Ça se tient Ça se tient Mais en réalité Ils peuvent quand même le faire Parce que Bulma reste une ingénieure Donc en théorie Il y a Pan Qui a participé à l'élaboration du vaisseau Pour la source d'énergie En théorie Bon, ça prendrait peut-être plus de 3 mois Parce qu'ils partent de quelque chose existant Pour Bra Qui a réparé le truc Mais en réalité Si Bulma a construit la machine Elle peut le reconstruire Puisque maintenant Si jamais Pan dit Que en fait Avec l'électricité Je peux recharger les batteries En fait Ça peut le faire Mais bon Ce sera dans plus de 3 mois Donc Pendant 3 mois Il va se passer des choses Et on voit justement Les aventures de Bra Et c'est plutôt pas mal Parce qu'elle arrive Dans l'univers 6 Qu'on attendait tous Il y a des variantes évidemment Dans Dragon Ball Kakumai Qu'on voit Mais là on voit comment Fumigène H Nous décrit un peu l'univers 6 Et c'est plutôt sympa Parce que là On entre dans le vif du sujet On tombe sur des méchants Et là On va quand même S'arrêter ici Pour voir un peu Ce qui se passe Par rapport à ces méchants Parce qu'on a Natsuri Et Butan Qui sont de vrais monstres Enfin la meuf C'est quand même une monstre Parce que voilà Elle adore torturer Et derrière le récit Que nous raconte Fumigène H On ressent vraiment La méchanceté des méchants C'est à dire la cruauté Et là il y va pas molo Il déclate le mec Il jette les restes Et Natsuri qui torture les mecs Là t'as du sang T'as de la cruauté T'as affaire à des vrais méchants Mais Ce qui est plus intriguant encore C'est Qu'on voit parmi les méchants Quelqu'un qui a une queue Donc apparemment C'est un Saiyan Qui a ce côté bestial Donc on se dit tous Ah Bestial Saiyan SSJ4 Forcément tu y penses Mais Pourquoi est-ce qu'il est là Et pourquoi est-ce qu'il est méchant Et là on peut se poser Une véritable question Et là on va partir Sur une théorie Parce que oui Il y a aussi un Namek Parmi eux Et on peut aussi faire une théorie Parce que voilà Qu'est-ce qu'on sait Par rapport à cet univers 6 C'est que La planète d'origine Sadara Elle est toujours là Et du coup Puisqu'elle est toujours là Bah tous les Saiyans Sont gentils apparemment Notamment Caulifla Kefla Kale Et les autres Donc Kiabe et tout Mais apparemment Ils sont quand même Tous gentils Les Namek On a vu Pilina Et l'autre Dans le tournoi du pouvoir On voit que les Namek Aussi est un peuple de gentils On sait qu'ils sont tous gentils Donc comment est-ce que Ce Namek Et Et ce Saiyan Peuvent être méchants Donc première théorie En fait Ils sont peut-être pas méchants C'est juste Des anti-héros Qui n'hésitent pas à tuer Pour arriver à leur cause Parce qu'ils ont plus le temps Peut-être Mais on sait que Bra A carrément creusé un trou Et a détruit une barrière Interdimensionnelle Et peut-être que ça Ca a des conséquences Peut-être que du coup Les deux univers Sont voués à s'éteindre Donc peut-être que Eux ils réunissent Les Dragon Ball Dans le but D'empêcher L'écroulement des deux univers Petite théorie comme ça J'en sais rien Donc ça peut être intéressant aussi De voir qu'en fait Ces mecs là Ne sont pas des méchants Mais bon Après quand tu vois La cruauté de Natsui Et de Butan Tu te dis bon Quand même C'est quand même des méchants Donc On va voir par la suite J'en sais rien Ensuite ce qui va se passer Mais en plus C'est toujours en cours Mais voilà Deuxième théorie Évidemment On va continuer là-dessus Est-ce que Fumichan H Ne partirait pas Sur un chiasme C'est-à-dire Un parallélisme inversé C'est-à-dire que Comme vous le savez Chez les Saiyans Ils ont perdu Leur planète d'origine Du coup les Saiyans Ils sont tous méchants Mais du coup Il y a un Saiyan Qui a été envoyé sur Terre Qui s'est cogné la tête Depuis la montagne Et qui est devenu gentil Bon entre temps Ça a été un peu refait Par Broly Le film Broly Mais du coup Goku est gentil Déjà de base Quand il arrive sur Terre Bref Bon qu'importe En réalité Il devient gentil Mais pourquoi ? Parce que principalement Gohan A pris le soin De l'élever Mais si on part Sur un parallélisme Parce que comme on peut le voir T'as quand même Des personnages Qui correspondent A d'autres personnages Par exemple Broly correspond à Kale Personnage légendaire Il y a quand même Une sorte de similitude Est-ce que de par hasard Caulifla ne serait pas L'équivalent de Goku Et ça Ce serait super intéressant Que effectivement Que par exemple Ce soit Goten Qui soit son équivalent Et que là du coup Ils te prennent vraiment Ce Saiyan Qui c'est une sorte de Goku C'est à dire que Attention C'est à dire que La planète Terre Allait très bien Ils ont quand même Envoyé un bébé Sur Terre Mais que ce bébé Donc ce Saiyan là Soit devenu méchant A cause des humains A cause des terriens Et ça Ce serait super intéressant C'est à dire que Par exemple S'il arrive sur Terre Et que C'est pas Sang-Gohan Le père de Goku Le grand-père de Goku Qui l'élève Mais par exemple Je sais pas C'est Taiopai-pai Tu sors un mec Un mec de l'école De la grue Ça peut être super intéressant D'avoir un Saiyan Qui aurait grandi Mais sous des mauvaises conditions Et qui soit devenu Un réel méchant Ça changerait De Superman De toutes ces Voilà Toutes ces histoires Où t'as un extraterrestre Qui vient Et qui élevé La gentillesse des terriens Tout ça Parce qu'on sait Que chez les terriens T'as du bon Mais t'as du mauvais aussi Donc si jamais C'est un méchant Qui t'élève Voilà Mettre des grues Ou je ne sais quoi Boum Tu deviens méchant Ça fout la merde Et du coup La suite C'est ça Enfin bref Après il faut expliquer Pourquoi le Namek Deviendrait méchant Mais est-ce que ce Namek Ce serait pas L'équivalent de Piccolo Dans le monde de l'univers 6 Et du coup Là ça s'expliquerait Encore plus simplement C'est à dire que Bon Comme il y a le Saiyan Qui fout la merde Sur Terre Bah les Namek Qui est un peuple sage Et gentil Ils auraient envoyé Un Namek Tout seul Pour essayer de Voilà Sauver la Terre Bon après Il y aura des variantes possibles Ils peuvent dire que Voilà Tu sais Il y avait une planète d'origine Namek Qui contenait le clan dragon Les Katats Là et tout Ça se trouve Voilà Au lieu de Ils peuvent faire la même chose Et envoyer le Namek sur Terre Et du coup Tu aurais ce Namek Qui est arrivé sur Terre Donc il arrive En tant que gentil Puisque Les Namek sont gentils de base Qui as Mais voilà Inversé Mais Kala La rencontre Bah de ce fameux Saiyan méchant Qui est devenu méchant A cause de son éducation Bah lui aussi Entraîne les autres Vers la méchanceté En fait Ça serait le Le mauvais côté De Goku Tu vois Goku Son pouvoir C'est le pouvoir de l'amitié Avec lui Tout le monde redevient gentil Et tout Lui ce serait l'inverse Ce serait un mec Qui transforme les gens En méchants Qui voilà Et ça ce serait super intéressant Enfin bref C'est de la théorie Mais voilà Je pense qu'il y a énormément De possibilités scénaristiques Et même de développer Le lore de Dragon Ball Par rapport à Le monde Namek De là-bas Et même le monde Namek Le monde Pardon Des Saiyans De là-bas Donc il y a la planète Sarada Qu'on aimerait voir aussi Mais bon A priori on va peut-être Pas le voir Mais peut-être qu'on le verra Pareil pour la planète Namek Est-ce que Là-bas aussi Tu peux même faire ce coup-là Que la planète d'origine Des Namek Serait toujours là Parce que La planète d'origine Des Saiyans N'a pas été percutée Par une météorite Mais tu peux faire que La planète d'origine Des Namek Ne soit pas rentrée Dans une crise Je sais plus quoi D'une Voilà D'une catastrophe naturelle Et que finalement La planète Namek De Winn Soit toujours là Et que finalement Les Namek là-bas Soit Voilà En paix et tout Mais peut-être même que Bon Je dis ça Et pourquoi pas Peut-être que les Namek D'origine Sont peut-être méchants Mais bon Après on a vu Pilina Et l'autre Dans le tournoi du pouvoir Qui était quand même gentil Donc Marche pas trop Donc voilà C'est vrai Une bonne explication Mais moi je crois A la théorie du Piccolo Voilà Cette fois-ci On envoie un Namek Sur Terre Comme le Saiyan Était déjà sur Terre Et qu'il est devenu méchant Et qu'ils ont évolué Grâce à Tailloupaipa Il a des techniques De méchants Du coup Piccolo Il a entraîné avec lui Enfin L'équivalent de Piccolo Et du coup C'est des méchants Enfin bref Voilà J'attends de voir la suite J'attends de voir Quel background Il va donner A ces méchants Au Saiyan Et au Namek Puis après Bon t'as l'explication Par rapport au loup aussi Qui semble être un peu plus gentil Que Natsuri Qui dit Bon vous foutez trop le bordel Machin Est-ce que lui Il serait pas Un loup du trio Danger Qui vient de l'univers 3 Je crois Voilà Est-ce qu'il y aura Peut-être finalement Un voyage Inter-univers encore Enfin bref Voilà Sur ce Je vous dis A plus dans le bus Ou plutôt A plus tard dans le car Ou plutôt A bientôt Dans le bateau Ou plutôt Tout simplement A demain les amis